Merci de nous suivre dans les anniversaires du jour avec Gérald, Olga, Mireille en invité et on retrouve Roberto Alagna avant de fêter Tintin et Rod Stewart notamment. Roberto Alagna pourquoi ? Parce qu'on va l'applaudir. Et oui, rendez-vous Roberto Alagna dans une semaine, le 17 janvier à la maison de l'UNESCO. Et d'ici là, merci de nous suivre sur Twitter avec les anniversaires des 7, 8, 9 et 10 janvier en rattrapage. Vous savez, maintenant, on vous donne rendez-vous toutes les semaines, une fois par semaine avec deux vidéos. Francis Poulenc, évidemment, le dialogue des Carmelites avec Lionel Esparza et notamment Pierre Dervaux et Régine Crespin. C'est les anniversaires du 7 janvier. Et voilà, largement dominés par Francis Poulenc, mais il y avait quand même aussi Roland Topper, Charles Peggy ou Emmanuel Carrère, ainsi que Nicolas Cage, Jeremy Renner et Ariel Mallet. Tiens, ça, c'est pour sourire. Une rareté pour se remonter le moral. Elvis Presley, plié en quatre, qui chante « Are you a lonesome tonight ? » en riant. David Bowie aussi, ce 8 janvier, Charlie Basset et Pascal Obispo ou Geraldine Pellas. Allez, David Bowie, qui a eu 75 ans. Pascal Obispo, fan. Qui a enregistré ce live excellent au grand studio RTL. Nous, on est fan. Vous reconnaissez, Sergio Leone, la musique des New Rican et face à Clint Eastwood dans « Et pour quelques l'art de plus », Jane Mayer, volonté et Lee Van Cleef, qui faisait partie des anniversaires du 9 comme Domenico Monugno, notamment, ou John Bez, Jimmy Page ou Franck Margerin. Jimmy Page, vous le connaissez, évidemment. Beth Zeppelin, c'est Cachemire. Et une autre guitare, celle de John Bez, avec « Here's to you ». Les 10, c'est Rod Stewart et Tintin à redécouvrir dans « France Culture » en podcast. Et on va se quitter avec Rod Stewart, « I am film sexy ». Allez, et on se dit à la semaine prochaine ? À la semaine prochaine ! 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 – Sous-titrage FR 2021